Bonjour à tous les geeks d'histoire et soyez les bienvenus dans une toute nouvelle chronique historique. Ça fait longtemps, je sais. Alors veuillez m'excuser pour mon absence, malheureusement je suis retombé addict à une drogue qui m'a déjà occupé 70% de mon existence. Il s'agit de Fallout New Vegas. Si jamais vous avez des proches qui traversent une épreuve similaire à la mienne, n'hésitez pas à les contacter pour leur demander « Comment on fait pour finir ce putain de jeu sans qu'il crache bordel de merde ? » Je vous remercie. Est-ce que vous vous rappelez du film OSS 117 III ? Ah, ce film, je trouve que c'est une très bonne modernisation de la saga de Jean Dujardin, avec un humour qui reste fidèle aux deux premiers films, tout en proposant de nouveaux éléments suffisamment subtils pour ne pas crier au blasphème. L'élément qui nous intéresse ici, c'est le président africain. Mais si le président Kujo Sangawe Bamba, un gros dictateur ultra cliché des années 60, qui fait bouffer ses opposants par des tigres. « Puis-je vous faire part d'un plan auquel j'ai songé ? Ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'avoir une république plus ouverte ? » « Pardon ? » « Ouverte à d'autres idées ? » « Non, je ne crois pas. » « N'avez-vous pas envie que les richesses soient partagées par le plus grand nombre ? » « Non. » « Ce petit quelque chose ajouté, il y aura un petit quelque chose à vous donner. » « On ajoute ces deux petits quelque chose, on arrive forcément à plus que rien. » « C'est pas grand chose, plus que rien. » « Mais c'est tellement plus juste. » « Non. » « Oh, il veut pas, hein. » En fait, ce qui m'a le plus énervé dans le film, c'est qu'il est complètement caricatural vis-à-vis des présidents africains. Parce que les vrais sont encore plus drôles et débiles. Laissez-moi vous présenter l'inspiration principale du film. Le président africain qui, dans sa mégalobanie, a embarqué son peuple, son pays, et même un président français. Laissez-moi vous parler de Jean Bédel Bocassa. Ça fait tellement longtemps que je rêvais de vous en parler, bordel, je suis content. Attendez, je vais faire péter un champagne. J'arrive, j'arrive. L'histoire de Bocassa débute dans le petit village de Bobangi, dans le territoire français de la Centrafrique. La Centrafrique, c'est ce petit territoire situé au sud de l'Afrique. Non, je rigole, c'est bien dans le centre. Petit territoire, donc essentiellement tropical, savaneux, le pays a pour frontière naturelle le fleuve Obangi, qui le sépare du Congo belge. Tandis que ses principales ressources sont les diamants et l'uranium. Ah, et comme pour toutes les colonies, la langue officielle, c'est le français, même si une partie du pays parle le sango, un dialecte local. Il s'agit d'une construction géographique purement coloniale de la France. Autrefois peuplée par quelques agriculteurs et par des pygmées, la population a largement diminué au XVIIIe siècle, due à l'esclavage et au commerce triangulaire. Cent ans plus tard, au XIXe siècle, la France, la Belgique et d'autres pays se lancent à la conquête de l'Afrique et de son centre. Ce sont les français qui l'obtiendront en premier face aux Belges, comme en 2018. Et au début du siècle dernier, la Centrafrique entrera dans l'administration coloniale française, la fameuse Afrique hécatorielle française, que ma grand-mère m'a toujours appelé l'Afrique noire. L'histoire de la Centrafrique n'est pas celle d'une banale colonie française parmi tant d'autres. C'est une des colonies où les répressions et les punitions étaient les plus féroces de toute l'Afrique. Calqué sur l'administration belge du Congo, qui pue déjà bien la merde, imaginez quand l'administration était bien plus puissante comme celle de la France. Bah c'est simple, massacre, torture, meurtre d'enfants et j'en passe et des meilleurs. Bon, c'est pas pour défendre l'administration, mais quand t'as un colon français, un peu brutal, blanc, fervent catholique, pudique, et que tu tombes sur des peuples qui pratiquent l'esclavage entre eux, le cannibalisme et la polygamie, je comprends que t'es un peu pité un câble, ce qui a poussé à les détester. Justifie rien, bien sûr. D'ailleurs, je parle ici de minorités présentes en Centrafrique. Dans les années 20, les répressions étaient telles que la population a de nouveau diminué de moitié dans la région. Alors le gouvernement français a commencé à mettre lentement en place des mesures pour assoupir les règles. Pour être honnête, j'ai pas autant de choses à vous raconter que pour le Sénégal, le Gabon, encore d'Algérie. Non, c'est après son indépendance que ça va vraiment partir en cacahuète. Mais revenons à Bocassa. Jean Bédel Bocassa est né le 22 février 1921. Jean Bédel Bocassa, ça veut dire Jean-Baptiste de la Salle. Et comme je l'ai dit, il vient d'un petit village africain. Son enfance est marqué par la mort de ses parents alors qu'il n'avait que 6 ans. Son père, révolté par le traitement inhumain réservé à ses camarades noirs par les colons, sauf des prisonniers dont leur punition était de ramasser du coton. Mais capturé par l'administration, cette dernière souhaite en faire un exemple en le faisant exécuter sur la place publique. Apprenons la nouvelle, la mère de Bocassa m'y fait un séjour. Ok, là tu t'imagines à peu près ce que va devenir Bocassa, c'est-à-dire un révolutionnaire anti-français qui va chercher à se venger de la mort de ses parents par la France. Et B, pas du tout mon gars, mais alors pas du tout. Jean Bédel Bocassa va considérer que ses parents étaient des connards car il n'aurait jamais dû remettre en question l'administration française. Non, non, on n'est pas du tout sur un Jonas Savimbi ou encore un Thomas Sankara. Là, on est vraiment sur un mec qui soutient à 100% la France. Ça commence très bien. Éduqué par son grand-père, Jean Bédel va rapidement trouver sa voie, une fois adolescent. Celle de militaire. Devenu capitaine, Bocassa réalise son rêve de gosse. Mais au même moment, un petit moustachu espiègle entreprend de mettre fin à l'hégémonie française dans le monde. Et j'ai pas le droit de dire le nom d'Hitler, sinon je le fais censurer. Attends, mais je l'ai dit. Oh, merde ! Bocassa est très énervé par la capitulation française et décide de rejoindre les forces françaises libres. Il participera au débarquement de Provence et sera un véritable héros de son pays et de la France pendant toute la guerre. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le débarquement de Provence, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. J'ai grave envie de vous en parler. Les plus grands fénarmes de Bocassa seront la guerre d'Indochine et d'Algérie, durant laquelle il sera amené à buter des Vietnamiens communistes et des indépendantistes énervés, et il obtiendra la Croix de Guerre et la Légion d'Honneur, s'il vous plaît. Bah voilà Netflix, on a notre Rambo Noir, pas besoin de faire du remake ! De retour en Centrafrique, Bocassa restera dans l'armée française jusqu'au jour où, le 1er décembre 1958, la Centrafrique déclare son indépendance de l'Hexagone. Bocassa conservera son rang, mais changera de pays. L'indépendance de la Centrafrique, malgré le passé peu glorieux entre les deux nations, se passera sans trop de problème. Leur armoirie est très jolie d'ailleurs, il y a un éléphant dessus, je trouve ça trop mignon. Le premier président du gouvernement centrafricain, c'est Barthélémy Boganda, un partisan de l'indépendance et du panafricanisme. Son objectif, c'était d'unifier le Congo, le Cameroun et le Gabon pour un état centrafricain. Il veut aussi conserver l'unité linguistique avec le français comme langue officielle, et en gardant le parlementarisme comme mode de gouvernement. Ouais, c'est un gros tchad en fait, le bon vieux Barthélémy. Sauf que 4 mois plus tard, il meurt d'un accident d'avion. Bizarre. Alors, j'ai aucune preuve pour dire que ce sont les français qui aient fait ça, je vous rassure. C'est donc son successeur, David Daco, qui dirige le pays. David Daco, c'est le cousin germain de Jean Bédel Bocassa, qui est nommé colonel puis chef d'état-major. Donc autant vous dire qu'avec une fine équipe pareille, ils font un peu tout ce qu'ils veulent dans le pays. Les années 60 débutent tranquillement en Centrafrique, jusqu'à ce que le mode de gouvernement de David Daco montre ses limites. Le principal souci en Centrafrique, c'est pas le manque de ressources, c'est le manque d'infrastructures et d'organisations. Un tiers du pays étant enfoncé dans la jungle, et l'autre étant désartique. C'est un bordel pas possible pour mettre en place une économie, tout simplement. Au milieu des années 60, l'économie stagne, et Daco fait une grosse connerie. Ils se rapprochent des Chinois communistes pour s'éloigner de l'influence française. Du coup, l'économie centrafricaine, et toute l'administration, sera corrompue par la Chine. Comme quoi, la Chine-Afrique, c'est pas un truc si récent, hein. Autre grosse connerie de Daco, le 14 juillet 1965, après l'envol de Bocassa à Paris pour participer au défilé de la victoire, Daco lui empêche purement et simplement de revenir au pays. En fait, le mec avait peur qu'il lui fasse un coup fourré, sauf que c'est son propre cousin. Bocassa ne songeait pas forcément à s'en débarrasser, à la limite à renverser son gouvernement. Mais avec son aide, justement. Après quelques mois passés en France, Daco le laissera rentrer. Mais cette fois-ci, Bocassa est très méfiant vis-à-vis de son cousin. En France, Bocassa s'est rapproché de hauts placés français, surtout des militaires, et en Centrafrique, il est toujours considéré comme un héros. Lorsque Daco propose d'augmenter le budget de la gendarmerie, mais pas de l'armée, la guerre secrète est déclarée. D'un côté, Bocassa a le soutien d'environ 500 militaires, et de l'autre, Daco possède une garde personnelle et la gendarmerie sous ses bottes. Mais Bocassa connaît leur faille. Il doit donc agir vite s'il veut maintenir sa place, le temps que le président ne se rende compte qu'il magouille contre lui. Le sort de la Centrafrique est scellé. C'est décidé, Bocassa va mener un coup d'état contre son cousin. Aidé par le capitaine Alexandre Baza, un homme compétent et surtout qui est spécialiste dans les attaques surprises, ces derniers concoctent un plan rapide et efficace pour s'emparer du palais présidentiel, et arrêter le président, puis se préparer à une contre-attaque de la gendarmerie et de la police aux ordres de David Daco. La bataille s'annonce sanglante et l'assaut très violent. Le coup d'état débute une demi-heure après le passage à la nouvelle année. Les forces de Bocassa entrent dans le palais présidentiel. Ils inspectent les lieux, fouillent toutes les chambres, la moindre cave et le moindre placard. Mais il n'y a personne ! Tous les centrafricains étaient occupés à faire la teuf ! Et le président David Daco est introuvable ! Paniqués, les soldats de Bocassa se rendent compte que leur discrétion a trop bien marché. Le président Daco ne s'était même pas soucié du fait que Bocassa puisse tenter un coup d'état, car il s'est dit qu'à 10 contre 1, il ferait sans doute marche une arrière. Du coup, le coup d'état ne peut pas fonctionner. Ben oui, sans président, comment tu veux renverser le gouvernement ? Pendant deux heures, les soldats de Bocassa se rendent en ville pour tenter de retrouver le président David Daco, en vain. Et finalement, ce dernier débarque à Bangui en voiture. Les soldats l'arrêtent et découvrent qu'il était chez son premier ministre pendant toute la soirée. Daco fut mis au courant dans la soirée que Bocassa avait entrepris un coup d'état une heure plus tôt. Mais sentant que contre-attaqué serait se résoudre à faire couler du sang en son nom, Daco se rend à Bocassa. Bon, ça c'est mon hypothèse. On pense aussi qu'il aurait pu tenter de s'enfuir via Bangui pour retrouver des amis français et contre-attaquer. David Daco se rendant, Bocassa le retrouve et lui présente ses excuses, révélant qu'il aurait aimé ne pas en venir là, mais que les circonstances ont fait que le coup d'état ne pouvait pas ne pas arriver. Bocassa se proclame donc second président de la République centrafricaine. David Daco est envoyé en prison et Bocassa fait libérer les prisonniers juste avant l'arrivée de Daco pour se montrer comme un libérateur. Pendant les semaines qui suivirent, Bocassa fera traquer tous les soutiens de Daco, éliminant tout opposant politique et fera même battre à mort l'ancien chef de la sécurité de Daco en sa présence. Ça c'est pour vous rappeler que ce mec n'est pas un saint. Bocassa fut un président violent certes, mais très apprécié par son peuple. La pression qu'il entretenait dans les médias n'y étant pas pour rien. Hormis l'ancien parti du président Boganda, toutes les autres formes politiques sont interdites, y compris et surtout les communistes, ce qui fait forcément de lui quelqu'un d'un peu plus sympathique. Ses principales avancées dans le pays furent en termes d'infrastructures, développant les commerces et les transports publics. Si bien que la capitale, Bangui, prendra le nom de Bangui la Coquette. Ce nom est vraiment trop mignon. Rajouter à ça son éradication de la corruption et l'économie de nouveaux stables, cela permet à Bocassa d'imposer une dictature parfaitement légitime. Sauf à l'international, déjà la Chine lui tourne le dos et le monde communiste aussi. En fait, à part les pays africains qui sont à ses frontières, personne ne soutient vraiment la dictature de Bocassa, sauf la France. Et c'est cette dernière qui va jouer un rôle crucial dans l'histoire. Bocassa s'est toujours assuré du soutien de la France dans sa dictature, rencontrant d'abord Georges Pompidou, qui était Premier ministre en 1966, puis son héros de toujours, le général de Gaulle, qui va saouler dès son arrivée à Paris en l'appelant Papa. La légende raconte, attention ça vient d'un documentaire, j'ai pas la source, la légende raconte que de Gaulle, ne supportant plus qu'il l'appelle Papa, l'aurait engulé et supplié qu'il arrête. Sans quoi Bocassa aurait répondu, d'accord père. Bon, il est con. Il est violent, cruel et impitoyable, mais il est con. En vrai, ça participe à le rendre vraiment drôle. Il se rapprochera aussi du président Pompidou, qu'il appellera cousin. Toujours est-il que ce ne sont pas les frasques de Bocassa qui intéressent le gouvernement français, mais clairement sa mine d'uranium de Bakuman. Non, de Bakuma, pardon. Bon, jusqu'ici, Bocassa, c'est un dictateur africain comme tous les autres. Rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. C'est maintenant que ça va partir en couille. Accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. 1972, très grande année, c'est la naissance de mon père. Presque dix ans se sont écoulés depuis la prise de pouvoir de Bocassa. Le pays se porte relativement bien, et les relations avec le nouveau président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, retenez bien son nom, lui, va avoir une importance cruciale, sont excellentes. Ensemble, ils partagent un goût pour la chasse, les animaux sauvages, étant très présents en Centrafrique. Mais Bocassa, après avoir exercé aussi longtemps le pouvoir, devient de plus en plus mégalomane et un but de sa personne. Il a l'impression qu'il est un héros, qu'il doit accompagner la Centrafrique avec son égo pour guider l'humanité. C'est donc en toute logique qu'il devient dictateur à vie, et lui trotte l'idée dans la tête d'être bien plus que ça. Je vais vous reconstituer la discussion entre Bocassa et Giscard, pour que vous compreniez bien ce qui ne va pas. Attention, l'accent que je vais vous sortir, c'est le vrai accent de Bocassa. Mon cher cousin Giscard d'Estaing, je souhaiterais vous dire que la République centrafricaine doit évoluer pour devenir une meilleure version d'elle-même. Eh bien, monsieur Bocassa, quelle est votre proposition ? Eh bien, je me suis basé sur l'histoire de la République française. D'abord, vous avez eu la République, une période de consulat. Oui, monsieur Bocassa, où voulez-vous en venir ? Je veux devenir empereur. Pardon ? Oui, oui, empereur de Centrafrique. Pas empereur du Japon, pas empereur de Russie, ou empereur galactique. Non, empereur de Centrafrique. Eh bien, faites ce qui vous chante, mon ami. En fait, j'aurais besoin d'argent pour financer mon colonnement. Ah, d'accord, mais il fallait commencer par là. Vous avez des diamants ? Vous avez des diamants ? Oh, voilà. Sous-titrage ST' 501